bonsoir les camarades bonsoir les camarades bonsoir connaissez vous on va essayer de parler un peu de la journée d'aujourd'hui ce qui s'est passé les bonnes choses connaissez vous connaissez vous donnez moi juste une minute le temps que je partage voilà ça c'est bien bien soit tout salué c'est qu'ils aient fait tard beaucoup sont indormis demain vous allez prendre le direct en cours mais vous qui êtes connectés partager le direct pour que ceux qui vont dormir demain ils vont voir ça c'est comment ça se passe soit tout saluer vous qui êtes là voilà ok ça c'est salué à vide de l'aider et où les aouiaka sylvain pas depuis londres ça salue et salue tous les londonniens sans oublier la blonde de notre père bonsoir à vous soit salué c'est comment mon frère t'es le cousin du général casara t'es oublier marina roga soit salué soit tout salué vous qui êtes là bonsoir à vous là où vous trouvez partagez les directs voilà je pense que c'est bon je partage salut 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 à tous les amis à tous les camarades moi c'est le président le tas je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution de la lutte ivoiraine la lutte ivoiraine qui a fait assez de morts de déplacer des guerres et des prisonniers politiques à l'heure où je vous parle nous avons encore des ivoiriens qui se trouvent en prison parce que draman ouattara n'a pas encore trouvé bon de les libérer draman ouattara n'a pas encore trouvé justicieux de penser que ces personnes ont le droit de rejoindre les familles prenant l'exemple des plus chériques balais pour une question de cola ils l'ont arrêté jusqu'à présent ils n'ont pas encore décidé de la libérer mais aujourd'hui le ppac a parlé fort et bien mais on va commencer par notre frère qui a tremblé hier qui n'a pas eu le courage de dire aux ivoiriens réellement qu'est ce qu'ils voulaient dire parce que quand ils nous ont dit qu'il est l'heure il est l'heure on a pensé qu'ils allaient venir nous expliquer qu'ils allaient devenir président et que voici comment fallait que les ivoiriens fassent pour enlever l'ascendrement ouattara du pouvoir mais ils nous ont dit il était l'heure mais décidément nous sommes arrivés et nous sommes nous sommes rendus compte que ces personnes sont venus en retard parce que quand il est l'heure faut venir à l'heure faudrait pas que tu viennes en retard pour raconter les conneries vous voyez il a eu peur de dire aux ivoiriens hier qu'ils quittent le président Laurent Gbagbo parce que c'est des gens qui savent très bien quitter le président Laurent Gbagbo c'est un suicide pour eux politiquement parlant donc ils sont obligés de s'accrocher à l'image et au nom du président Laurent Gbagbo constamment ces personnes ne font que dire aux ivoiriens le président c'est mon père le président c'est mon père on le sait nous savons tous le Woudi de Maman c'est notre père et nous l'aimons tous c'est vous c'est là nous sommes avec lui donc on ne peut pas dire que c'est mon père et dans le même moment dans son dos tu lui fais des enfants chinois tu lui fais le coup bas tu es allié aux ennemis du président vous voyez hier notre frère Charles Bleu Boudé a vraiment manqué de courage oui parce que quand il a dit il est l'heure nous avons vraiment attendu qu'il puisse nous dire hier là que ouais les amis il était l'heure parce que moi j'ai décidé de prendre mon chemin et je voulais faire ça 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 bon on s'est rendu compte qu'il n'était pas l'heure il s'était trop pressé pour dire qu'il était l'heure l'heure n'a pas été l'heure et nous allons les laisser se reposer nous allons continuer ce combat donc je vais vous faire passer une vidéo ici du camarade Kone Katina le ministre Kone Katina qui a eu à dire aux ivoiriens qu'il y a à l'ascendrement Ouattara sérieusement il s'est trompé il n'a pas réellement dit qu'est-ce que les 46 mercenaires sont allés chercher et à l'ascendrement Ouattara il continue de faire le copier ou coller sur le président Laurent Gbagbo et sur ses différents projets parce que le président Laurent Gbagbo quand il est parti à Zopé et il a dit à nos parents d'Azopé que le PPACI va essayer de désormais prendre en compte les jeunes la jeunesse va essayer de mettre sur pied une structure pour aider la jeunesse alors Draman Ouattara dans son discours de fin d'année il s'était empressé pour aller dire oui je vais prendre en compte la jeunesse alors que tu es au pouvoir depuis plus de 17 ans si c'est maintenant 2022 que tu te rends compte qu'il y a des jeunes en Côte d'Ivoire c'est que vraiment il y a un problème parce que si les gens comme les Soro Guillaume ne sont pas des jeunes pour toi, si les gens comme les Ahmed Bakayoko n'ont pas été des jeunes pour toi alors de quels jeunes tu parles ? de quels jeunes que Draman Ouattara veut nous dire et comment est-ce qu'il prévoit ? Les amis, écoutons ici le ministre Kone Katina et Arina Ouattara Sois salue ma soeur Nous, nous, nous avons une réflexion pour sortir du pays d'une impasse dans laquelle le régime de l'AGB nous conduit Nous, nous devons être très vigilants sur les faits, les discours et les actes du gouvernement C'est pourquoi la présente tribune va s'attendre sur deux éléments essentiels Répondre, en tout cas, donner notre point de vue sur le discours du chef de l'Etat le 31 décembre et puis le deuxième point sur la question du retour, la libération du retour des militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés au Mali Alors, pour nous, c'est le premier point Le discours du chef de l'Etat est un discours de renouvellement de promesses jamais tenues Jamais tenues C'est-à-dire, chaque année, on vient de la même chose Et puis, l'est-il varié Ministre, pardon, attendez un peu Vous savez pourquoi ça me fait rire ? Parce que, qu'elle a dit, il fait des promesses jamais tenues J'ai pensé automatiquement A Soro Diome J'ai pensé automatiquement au B85, c'est-à-dire qu'Henri Conant Bédier C'est-à-dire que c'est des gens qu'à l'ascendrement Ouattara leur a promis Et il n'a jamais tenu compte de ses promesses Parce que Dremont Ouattara, c'est quelqu'un qui parle dans le vent, vous voyez Il n'a rien écrit sur papier Il fait des promesses bidons et qui ne tiennent jamais Mais on continue, les amis Comment vous appelez ? Les VAR La VAR La VAR Les gens ont crié et se produisent Quand on revient en arrière pour aller et Pour regarder les discours des uns et des autres Ils appellent ça la VAR Les vidéos, audio, enfin Donc, nous sommes allés conduiter tous les discours du Président Et on se rend compte que tout ce qu'il a dit 95% de ces discours, de l'engagement, de nouveaux engagements qu'il a pris Sont des édits des promesses qu'il avait déjà dit C'est 10 ans avant Et nous avons le plaisir de lui rappeler Appeler l'agent du RHDP, pardonnez C'est une année électorale, que tout est permis Parce que ce que vous dites, nous on vous reprend là-dessus Alors ceci dit par exemple Le discours du Président, pour nous il y a deux éléments Il y a un bilan Qu'il fait toujours, il s'auto-élève, le gouvernement s'auto-élève Il s'auto-élève, il s'auto-élève, il s'auto-élève, et ainsi de suite Et puis bon, cette auto-célébration-là, les VAR n'y croient même plus Au point où bon, il n'y a pas très peu d'intérêt au discours Et ça je l'ai dit Je ne sais pas combien de personnes écoutent C'est dommage, on dit bon, écoutez le discours du chef de l'Etat Parce que c'est là-bas qui décide l'avenir du pays Mais comme il s'agit des choses auxquelles les Ivoiriens n'y croient plus Ben évidemment, il y a des intérêts total à ce discours Et la conséquence, nous la ferons plus tard C'est pourquoi on peut remplacer un discours par un autre Et puis bon, ça ça va le prendre Voilà Vous avez entendu ? La RTI s'est trompée sur le discours d'Alassane Draman Ouattara Mais comme le discours se ressemble, ça n'a rien changé Parce que depuis qu'Alassane Draman Ouattara est venu au pouvoir, ils répètent les mêmes choses Et vous allez vous rendre compte que nos parents du RDR, eux-mêmes, ils se sont rendu compte que Vous n'avez pas dit nos parents du Nord Ils se sont rendu compte que Alassane Draman Ouattara est en train de les beurrer Est en train de les mentir Est en train de les tourner en rond Je vais vous montrer une petite vidéo Et je voulais saluer de passage ma soeur Alexis Kapoué et sa vidéo Il a fait sa visite au Mali où il a été voir les mercenaires Il est allé dans le Nord où il a été reçu par les soldats au Nord là-bas Vous allez voir quelques images de la ville où se trouvent les soldats qui le recevaient Les images ne sont pas trop, mais vous allez voir, c'est la réalité La honte sur vous Tout bon, région du Bunkani Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Tenebirema Ouattara, vient faire corps avec ses hommes Les soldats de la zone opérationnelle Nord, engagés dans la lutte contre le terrorisme Ils sont en faction dans la localité qui a essuyé plusieurs attaques à terroristes Une mission de défense nationale qui amène le président de la République, chef suprême des armés A dépêcher le ministre d'Etat, ministre de la Défense, pour témoigner à ses hommes La reconnaissance et la gratitude de la nation Une démarche bien accueillie par les militaires Quand je vois vous les douleurs en train de faire pubisser d'Abidjan, moi ça me fait rien Ça me fait trop rire Et tch, vous avez la mémoire à côté hein On a pris les armes ici On dit là, nous les douleurs, nous sommes oubliés en Côte d'Ivoire Chez nous là, ils n'ont rien fait chez nous Les noms étaient laissés, on a pris les armes On a pris les armes ici parce qu'on dit Faut pas que les douleurs deviennent présidents ici On a pris les armes On a pris les armes ici Les noms douleurs nous ont oubliés Ils ont pris le pouvoir pour faire ça pour eux-mêmes Aujourd'hui là, nous là, c'est privilé de la bienfait On n'est pas... Les amis Quand je vois ce genre de choses, je me dis que 2025 là, les Ivoiriens vont revenir au pouvoir La souffrance des Ivoiriens va s'arrêter Parce que, sérieusement, voir nos parents du Nord Comprendre que le combat que nous menons Ce n'est pas un combat contre eux Ce n'est pas un combat du Sud comme le Nord Parce que la Sandraman Ouattara Sa philosophie pour prendre le pouvoir C'était les Noirs, les Nordistes ont été oubliés Aujourd'hui, on se rend compte que Ces mêmes Nordistes-là savent très bien qu'au Nord, il n'y a rien Ils ne font rien pour le Nord Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui À nous autres qui sommes au Sud ? Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait pour eux ? Parce que, mine de rien, dans tous les petits villages De la Côte d'Ivoire, du Sud Vous allez entendre Djoulabougou là-bas C'est-à-dire que nos parents du Nord, les Maliens qui sont venus Les Burkinabés qui sont venus On leur donne une place pour que ces personnes Puissent manger, cultiver Mais les gens-là nous ont dit qu'on est méchants On est zélophobes, on ne les aimait pas Et qu'ils voulaient venir au pouvoir Mais comme Dieu ne dort pas Et Dieu a permis que ces personnes-là Viennent au pouvoir, mais ils ne sont pas venus au pouvoir Avec la bonne personne Ils sont venus au pouvoir avec la mauvaise personne Parce que Draman n'est pas un Ivoirien Donc s'il était au moins un Ivoirien Il aurait dû peut-être faire quelque chose Pour ces Ivoiriens-là Mais le pire même dans tout ça Ce sont ces mêmes enfants du Nord-là Qu'on nomme comme ministre, député au consort Mais il est député des cinématialis Mais c'est Abidjan, il dort C'est Abidjan, il vit C'est Abidjan, il fait tout ce qu'il a envie de faire Aujourd'hui, les Nordiques Ils se rendent compte qu'ils ont été foués Ils ont été manipulés Les gens les ont fait un Mougoupan Qui n'a pas de nom Mais regardez aujourd'hui Quand le Président Laurent Gbagbo se promène Quand tu passes dans les villes Mais c'est tout le monde qui l'acclame Mais ce même Gbagbo-là Dix ans en arrière Il était le zénophobe Malgré qu'autour de lui Il y avait Kone Katina Il y avait Mamadou Koubali Malgré tout était là Pour que les gens voyaient Que le Président Laurent Gbagbo N'est pas zénophobe Comme Alassandra Mawattara Mais la France avait décidé D'enlever le Président Coute-coute Et pour ça Les gens fermaient les yeux Sur la vérité Aujourd'hui Quand nos parents du Nord Eux-mêmes Décident De dire la vérité Ils décident De faire des vidéos À visage découvert Quand nos parents Décident eux-mêmes De dire ce qui ne va pas C'est déjà bien Parce que c'est déjà Un avantage C'est-à-dire que le combat là Nous sommes vraiment Arrivés au haut niveau Le combat là Ça va avancer Ça ne va plus reculer Parce qu'avant Ceux qui retarderaient ce combat C'étaient les Maliens Nos parents du Nord Les Burkinabés Mais aujourd'hui Regardez le Burkina Le Burkina chasse L'ambassadeur de France Le Mali chasse L'ambassadeur de France Nos parents Nordis Qui étaient comme des moutons Avant Aujourd'hui Osent critiquer À visage découvert Alassandra Mawattara C'est-à-dire que le combat là Nous sommes en train De le gagner Peu importe Ce que les gens vont dire Peu importe Le comportement Des chars bleus goudés Qu'on ne comprend rien Mais une chose est sûre C'est-à-dire que nous autres là Nous savons que nous sommes en train De gagner ce combat Le président Laurent Gbagbo En fonction de son De ses déplacements De ses propos Draman Wattara aujourd'hui Se rend compte que lui La jeunesse a besoin Du travail Mais avant ça Qui pouvait dire Alassandra Mawattara Que les Ivoiriens Ne travaillaient pas en Côte d'Ivoire Il n'y avait personne Il n'y avait pas d'opposition Mais quand il voit Dame Simone Quand il voit ces personnes Qui sont comme Les affigues Qui se font passer Pour des politiciens Ca fait mal au coeur Parce que la Côte d'Ivoire A été délaissée Pendant plus de 10 ans Et pendant ces 10 ans Alassandra Mawattara Faisait ce qu'il voulait Comme il voulait Où il voulait Aujourd'hui au moins Il y a une opposition en face Qui lui donne Ce qu'il doit faire Ce qu'il ne doit pas faire S'il doit aider tel peuple Ou bien s'il doit aider La jeunesse Et ça c'est déjà magnifique Et je vous dis merci à vous Qui êtes là Qui êtes connectés Qui partagez ces vidéos Du PPSI Qui donnez le courage A la force Au président Babou Laurent Parce que c'est vous Nous C'est nous tous là Qui formons PPSI Le PPSI Ce n'est pas Un groupe d'amis Comme on le voit souvent Avec les gens du congé Pour MGCI Qui se font des réunions Dans des maisons Ils appellent ça meeting Non le PPSI C'est pour la Côte d'Ivoire C'est pour les Ivoiriens Le PPSI Le PPSI a des partisans Qui ont des cartes de membres Tant des cartes d'adhésion C'est quelque chose De parpable De visible Nous sommes dans une lutte De libération Qui est en train De tracer son chemin Cette lutte là Elle va bientôt voir Le ciel clair C'est à dire Que le soleil Va commencer à briller Sur la Côte d'Ivoire à nouveau Parce que nous sommes Dans un tunnel Que nous allons bientôt voir Le bout du tunnel Ça c'est une réalité Parce que quand je le dis souvent Les gens qui ont retardé Qui ont fait que la France Est encore ancrée En Côte d'Ivoire Ce sont nos parents du Nord Ils ont été manipulés A un tel point que Ils ne savaient même pas Qui ils étaient La preuve en est que Quand le Président Laurent Gbagbo A construit des mosquées Pour eux Ils ont cassé ces mosquées Des entreprises De transformation D'Anacad Sur place Ils ont cassé Parce qu'Alassane Leur avait dit que Le Président les envoûtait Pour les empêcher De pouvoir Le dégager du pouvoir Mais Dieu a fait grâce Il a permis Que Draman Ouattara Soit un jour Dans ce fauteuil présidentiel Et qu'il ait la possibilité De choisir Quelle est la région Qui va développer Alassane Draman Ouattara Aujourd'hui Le seul endroit Où il va se repoder C'est Assini C'est Minis Le seul endroit Où ils ont des entreprises C'est Abidjan Le seul endroit Où ils vont se promener C'est la baie Des milliardaires Donc aujourd'hui Tous les nordistes Qu'il a nommés Qui sont versés Abidjan Ils ne savent plus D'où ils viennent Ils viennent tous D'Abidjan Et quand tu vois Des nordistes En train de décrier ça C'est super Parce que je suis content De savoir Que oui On n'est plus seul Parce que cette lutte là Où nous allons On n'est plus seul Parce que En Côte d'Ivoire Comme je l'ai dit souvent Dans cette lutte de libération Si on laisse Une seule personne derrière nous C'est que nous avons échoué Parce que les français Ils vont toujours prendre Cette personne là Pour créer la division Les soroyomes C'était des gens Que la France a utilisés Pour déstabiliser La Côte d'Ivoire Et la démocratie Naissance sous Le président Laurent Gbagbo Mais Aujourd'hui Si nos parents du nord Tu pouvais prendre les armes Pour déstabiliser La Côte d'Ivoire Soit en train de dire La Côte d'Ivoire Tu es arrivé au pouvoir Ça fait 13 ans maintenant Pourquoi est-ce que le nord Rassemble toujours Au nord Sous Foué Boigny Le nord Sous Babo Laurent Le nord Sous Bédier Et aujourd'hui encore Le nord Sous à la Côte d'Ivoire Alors qu'en Côte d'Ivoire Ministres Depuis Théo C'est-à-dire qu'à Boiflé Là On va ramasser un conne Quelque part Pour envoyer des régions Comme si au PPAC Comme si au RHDP Pour ne pas dire au RDR Il n'y a pas de militants Gouros Qui peuvent représenter Le RHDP À choses À Boiflé Prenez Boaké Vous allez voir Qu'ils vont prendre Un doula Pour venir mettre là-bas C'est seulement eux Qui doivent manger En Côte d'Ivoire C'est seulement eux Qui doivent vivre Mais la réalité C'est que Draman Ouattara Il ne travaille pas Pour les Ivoiriens Il est venu au pouvoir Ce pouvoir Profiter De la richesse De la Côte d'Ivoire Parce que Quand il a été Nommé ministre Il a vu comment La Côte d'Ivoire Avait de l'argent Et quand tu vois Déjà les caisses Tu ne peux plus T'en passer Vous voyez Pourquoi est-ce que Sorogium Il trempe comme ça Vous voyez Pourquoi est-ce qu'il a Accroché tant Mais C'est bien Que les Ivoiriens A ouvert les yeux Ce n'est plus une histoire Que nord Comme le sud Si les nordistes Eux-mêmes Se sont rendus compte Que Draman Ouattara N'est jamais venu pour eux C'est déjà bien Parce que nous autres Là Ça nous encourage Moi j'ai de la peine De voir des gens Comme Bleu Boudé Qui ne savent pas Ce qu'ils font Moi ça me fait de la peine Parce que Si tu ne décides pas Pour la première fois Dans ta vie Être Je ne sais pas Un leader Mais c'est grave Parce qu'hier On a pensé Que tu allais être Enfin ces leaders Que la jeunesse Du cogep attendait On espérait Que tu dises Oui Moi je ne suis plus avec Babo J'ai décidé de prendre mon chemin C'est pour cela J'ai créé mon parti Mais quand les gens te posent des questions Très simples Et toujours avec Babo Laurent Oui Babo c'est mon père Il ne répond pas Les questions Qu'on lui pose Mais tu avais Simone Mais Babo est ton père Tu avais Afingues ça Mais Babo est ton père Mais quel genre de père Qui aimerait voir son fils Se promener A des gens Qui veulent sa mort Quel est ce père là Qui va te laisser Venir chez lui Sachant que Maintenant là En Côte d'Ivoire Les gens ne pouvaient rien Mais hier Nous avons espéré Nous autres Ivoiriens Que Charles Bleu Gouda Allait prendre Le taureau par la corde Et dire aux Ivoiriens Vous voyez là Je suis arrivé Il est l'heure Je vais prendre Mon chemin Vous Qui êtes Ivoiriens Qui m'aimait En tant que Moi Charles Bleu Gouda Suivez moi Mais tu restes là A vouloir sauter Si tout Si 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 quelqu'un On attaque Alessandra Mawatera Je vais le défendre Oui Si on attaque Babo Laurent Non moi C'est pas Tu t'es mélangé D'un discours Nous on n'a rien compris Dans ce que Tu es venu nous dire Et tellement On attendu le discours Pendant deux heures J'ai écouté Tous les discours Et quand j'ai fini J'avais mal au coeur Parce que j'ai perdu Deux heures de mon temps A écouter des conneries Qui n'ont abouti A rien du tout Tu viens de président On le sait On n'en a rien à foutre Mais on aurait aimé Que tu sois celui-là Qui décide de prendre son chemin Comme Afinguesa a pris son chemin Comme Dame Simone a pris son chemin Mais tu prends pas ton chemin En faisant croire que tu es toujours avec Babo C'est mon père Je vais aller le croiser Je suis en train Mais tu veux aller croiser ton père Tu es dans quoi ? Faudrait que tu nous expliques clairement Qui tu es Qu'est-ce que tu veux Où tu veux aller avec la Côte d'Ivoire Tu veux que nous autres On te vote comme président Mais dis-nous Qu'est-ce que tu voulais démontrer Par A plus B Parce qu'actuellement Les Ivoiriens ont déjà compris La gamme d'Alassandra Mawattara Nos parents du Nord Nous ont déjà rejoint Ça fait que même le PPSCI A fait des meetings au Nord C'est pour vous dire que Les choses sont en train de changer Aujourd'hui la politique N'est pas une animosité Aujourd'hui la politique Nos parents du Nord Avant qu'ils pensaient que Pour faire la politique Faut agresser les autres Faut les empêcher de parler Ils ont commencé à comprendre Ça fait que les rebelles De Soroguier Sont devenus des vidéomones Sont devenus des gens Qu'ils apportent un plus Au combat du président Laurent Gbagbo Et ça c'est bien Moi je ne suis pas contre Le fait que les gens comme Soulet de Paris Matin, midi, soir Défendent La Côte d'Ivoire Mais c'est ça On dit être opposant Oui C'est ça On dit vous proposer quelque chose Mais rester dans la posture Dans la salle Draman Ouattara et son fils Soro Guillaume C'est-à-dire qu'on veut le pouvoir Mais il faut passer par les armes Mais passer par les armes Ça va faire des milliers de morts Nous attendons que Draman Ouattara et son fils Aille payer à la CPI Le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire Nous attendons ça Nous voulons ça Nous rêvons de ça Mais la justice sera faite La Côte d'Ivoire Je sais que le président Laurent Gbagbo En 2025 Ne va pas continuer Ses histoires D'amnissier Les gens Des ordres Parce qu'en Côte d'Ivoire Afin d'amnissier les gens Les gens pensent que C'est normal De faire du mal Et après Dis que je suis politicien Oui, oui Et l'affaire reste comme ça Ça doit plus être comme ça La politique dorée En avant En Côte d'Ivoire Tu poses des actes médiocres Tu seras sanctionné Si tu voles de l'argent Tu vas te juger pour ça Si tu tues quelqu'un Tu vas aller en prison pour ça C'est plus l'histoire Tu es politicien On veut la paix On va t'admissier Ça là, Draman Ouattara Nous a montré que Pour la paix là Tu peux gérer le pays Prendre des militaires Dans tous les 4 points du pays Gérer ton pouvoir Mettre en prison Tous ceux qui ouvrent la bouche Ça là, Draman Ouattara Nous a déjà appris Comment on gère un pays C'est plus l'histoire On a la recherche de la paix On veut la paix Coute que coûte On ne veut pas que les Ivoiriens meurent Allons, faites tout Pour que des rebelles Qui n'ont même pas de diplôme Des CP Deviennent ministres Comme les Thio Fosier Des Soro Guillaume Qui n'ont jamais travaillé nulle part Tu vois, c'est simplement Et tu dis Deviennent premiers ministres Des Charles Bleu Boudet Qui n'ont jamais fini les études Et qui n'ont jamais travaillé Deviennent ministres Et c'est ça là Les gens viennent aujourd'hui Nous narguer Narguer les gens Il y a des gens Il y a des gens Des gens comme Le tocat de Charles Bleu Boudet Qui disaient Que le président Il n'a jamais été progressé A l'université Et ainsi de suite C'est à dire qu'il mélange tout Les gens mélangent Les sépières Les torchons C'est dommage Si tout ça, ça ramasse l'eau, mais une chose est sûre, c'est que les Ivoiriens connaissent la différence entre une sépiaire et un torchon. Donc quand tu t'appelles Charles Bleiboudé, et que tu dis aux Ivoiriens, il est l'heure, nous on s'attendait que nos frères-là, vraiment, ils avaient décidé de partir avec nous, ou bien de nous laisser partir avec un autre père. Mais il est toujours accroché au père, parce qu'il a peur de perdre sa côte de popularité. Il a peur que les Ivoiriens disent, comme tu n'es plus avec Babo, nous on te laisse tomber. Il voit affinger ça, il voit Dame Simone, il sait très bien que les Ivoiriens les ont abandonnés ces personnes-là. Mais comment il va faire pour sortir un dame de ce combat ? Donc il est entre deux chaises, il est comme certains militants du PPACI. Ils sont avec Bleiboudé, ils sont avec Simone et ils sont au PPACI. C'est-à-dire qu'ils sont assis sur trois différentes chaises, parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un soit fâché contre eux. Ils veulent être équilibristes. Dans la vie, personne n'est équilibriste. Il n'y a pas de milieu qui existe. Il y a toujours deux. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a femme et puis il y a garçon. Dieu n'a pas fait de haut milieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui est à son milieu, non. Si Draman Ouattara emprisonne les gens, tous les opposants qui ne parlent pas, ils sont complices de la sain Draman Ouattara. C'est un fait, c'est une réalité. Et c'est ça la différence aujourd'hui que les Ivoiriens voient. Et c'est ça qui fait peur aux gens comme les Soro-Guillaume, les Charles Bleiboudé. Parce qu'ils savent très bien que si tu n'es plus avec Babou, soit tu es opposant, mais si tu es seul et que tu es face à Draman, tu vas te rallier. Parce que, regardez lui-même son discours, il dit aux Ivoiriens. Mamadou Koubali, le fils du Malien, il dit que lui, Bleiboudé, bientôt je vais rentrer au RHDP. Mais si lui l'a dit, c'est qu'il y a eu des sons qui sont passés. C'est un ministre, il ne peut pas se mettre sur la place publique pour dire des conneries. On a vu ici Pascal Afinguesan qui demandait à Kandia Kamara Laguinien qu'il veut rentrer au RHDP. Mais c'est parce qu'il a été chassé. C'est parce qu'il ne vaut rien dans la politique Ivoirien que le RHDP trouve qu'il encombrant. Parce que réellement, quelqu'un qui avait trois députés en 2020, en combien ? En 2015, aujourd'hui, il se retrouve avec un député plus lui. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec deux députés. C'est-à-dire qu'il va en reculant. Et c'est ça notre frère Charles Bleiboudé. Il a vu, il a peur de ça. Il a peur de savoir que les Ivoiriens vont arrêter de l'aimer. Il a peur de se retrouver seul parce que la politique Ivoirienne, pour sortir la tête de l'eau, c'est très difficile. Nous avons vu le PIT de Francis Vaudier. Mais ce monsieur-là, c'est un cerveau. C'est un intellectuel. Mais la politique, il ne la connaissait pas. Il ne sait pas c'est quoi la politique. Est-ce la politique ? Il faut avoir quelqu'un qui connaisse la politique. Le président Laurent Bagbo, c'est un maître dans la politique. C'est un vrai artiste. C'est un, je ne sais pas comment on peut dire, c'est un bis dans la politique Ivoirienne. Et tout ça, ça fait peur aux gens. Les gens ont peur parce que quand le président Bagbo sort pour parler, les gens écoutent, ils font semblant de ne pas entendre, mais ils savent très bien ce que le président a dit. Et ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Je me rappelle quand le président Laurent Bagbo avait dit à l'époque que les universités-là sont encombrées et que les étudiants dormaient à même le sol. Le moins qui a suivi Alassane Draman Ouattara a donné des dotoirs à ses étudiants-là. Quand le président partit à Zopé pour dire que oui, il va parler avec la jeunesse et il va aller trouver du boulot. Draman Ouattara, dans son discours de fin d'année, il dit oui, il faut qu'il trouve du boulot à la jeunesse. Donc, simplement pour vous dire que, en Côte d'Ivoire, le seul capable d'avoir des stratégies pas possibles, c'est le président Bagbo Laurent et le PPSI. Donc, vous qui êtes à côté, qui faites trop de bruit, ralliez-vous. Ralliez-vous, ne restez pas comme Mamadou Klobali qui est devenu vidéomane. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais il a fait sortir encore une autre vidéo où il tape le commentaire. Oui, il faut qu'on fasse ça. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ont besoin des acteurs, pas des comédiens. Si vous êtes des politiciens, démontrez que vous êtes des politiciens. Organisez des marches pour Pichelou Ballet. Dites aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire va mal. Venez pas dans des vidéos, c'est trop facile. Une vidéo, ça fait quoi? Elles ont encore des vidéos, on te met en prison. Non! Mais dis, va dans des... Approche les Ivoiriens. Dis aux Ivoiriens. Parce que quand ça sort de ta bouche, c'est encore efficace. Parce qu'on sait que les millions d'Ivoiriens n'ont pas de Facebook. Combien d'Ivoiriens ont des Facebook? Combien? À part ceux qui sont à Bidja ou bien quelques personnes qui sont dans les grandes villes. Mais dans les campements, les villages, ils n'ont que WhatsApp pour juste appeler leurs parents en ville. Ça s'arrête là. Et ils peuvent se connaître. Mais une fois, il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire qui ont eu une connexion capable de se connaître? C'est pour cela que les vidéomans, comme les Mamadou, plus balis, Draman ne fait rien avec eux. Parce qu'il sait qu'il ne l'inquiète pas. Ce n'est pas des gens qui font peur. Si vous voyez que notre frère Charles Bleu Boudé, il est en train de faire le chat et la souris avec Bacbo Laurent, c'est parce qu'il a peur d'être seul. C'est parce qu'il ne peut pas être un opposant. Parce qu'un opposant, quand tu vois, Dieu, vous connaissez la fin là. Michel Bleu Boudé, elle est de la société civile. Vous avez vu? Peter 007, c'est un cyberactiviste. Donc, pour vous dire que pour être un opposant en Côte d'Ivoire, il faut appeler Bacbo Laurent et il faut venir du PPACI. Il faut être quelqu'un qui sait que la Côte d'Ivoire souffre. Parce que quand il y a besoin d'un poste ministériel, tu ne peux pas dénoncer. Afinguessant n'a jamais dénoncé. Ça fait plus de 3-4 ans. À part la désobéissance civile en 2020, 3 ans en arrière, où il a fait beaucoup de bruit. Mais c'est parce que les Ivoiriens étaient sortis. C'est pour cela qu'ils pensaient que les Ivoiriens allaient leur donner le pouvoir. Mais depuis lors, est-ce que vous avez entendu en quoi, fille? Non. Qui vous avait entendu dans l'opposition en Côte d'Ivoire en train de défendre les Ivoiriens? Il n'y en a pas. Bled ici, il rentrait en Côte d'Ivoire, il allait parler. Nous avons entendu qu'il parle. Mais au final, il n'a rien dit. Il a tremblé. C'est ça en Côte d'Ivoire on dit la yoye. Parce qu'il connaît que s'il a ouvert sa bouche, Draman le met au niouf. Il n'y a pas de partisan. Ce n'est pas Babou le rang. C'est Babou qui garant à l'Assemblée Draman Ouattrapie sa part qui ne l'est pas. C'est Babou qui demande à l'Assemblée qui a gagné les élections en 2020. C'est moi. C'est Babou seul qui fait ce qu'il a envie de faire. Parce que les Ivoiriens sont avec lui. Parce que la Côte d'Ivoire a voté massivement le président Laurent Babou. Parce que les Ivoiriens savent que celui qui va les enlever dans la souffrance dans laquelle ils se trouvent c'est Babou Laurent. C'est notre espoir. C'est l'espoir de la nation et l'Afrique toute entière. Donc les gens comme les Blais là ce sont des gens qui sont des opportunistes. C'est comme affinguer ça. Ils attendent des opportunités pour pouvoir s'accrocher au pouvoir. Mais les Ivoiriens ont compris. Et les Ivoiriens savent que la politique là ce n'est plus une histoire d'opportunistes. Ça, ça avance. tu fais du bruit et puis on t'est non-ministre là. Ça, ça, ça va. Maintenant là c'est sur le terrain ça se passe. Et quand vous voyez les gens du PPS sur le terrain vous êtes fiers. Parce que tu te dis que ouais le gars là c'est comme ça notre frère bleu c'est comme ça quand tu es avec Babo Laurent il y a des Ivoiriens avec toi les Stéphane Guipré qui se promènent là le jour ils vont dire qu'ils sont pliés avec Babo nous on les jette dehors on ne fait rien c'est ça qui est la réalité parce que le Woudi là depuis 17 ans il a commencé ça il n'a pas allé voir RHDP il n'a pas fait soutien à Oufoué Boagny pour pouvoir voir de quoi manger Oui mon frère c'est un cyberactiviste mon frère tu connais l'affaire toi aussi Voilà mon frère quoi si c'est la fin soit salut frère soit tout salut vous qui êtes là bonne heureuse année ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter mon direct de fin d'année donc les amis c'est ce que je vous disais notre frère Charles Bleu Goudet il n'a pas compris que le combat a changé de figure et actuellement il est dans une configuration où il est en train de tester le terrain il veut savoir où les Ivoiriens se penchent le plus et c'est là-bas qu'il va se jeter mais le problème c'est que s'il veut vivre en Côte d'Ivoire sans être en prison il ne doit pas s'accrocher au président Laurent Babo mais il ne peut pas non plus aussi attaquer Draman Ouattara donc ça va faire de lui quelqu'un d'inutile parce qu'en Côte d'Ivoire maintenant nous savons qui fait quoi qui ne fait pas quoi donc si tu n'es pas avec Babo et que tu ne critiques pas l'Assad mais les Ivoiriens vont se retirer de toi parce que ce n'est pas critiquer l'Assad qui est le problème mais c'est de dénoncer la forfaiture qui se passe en Côte d'Ivoire on ne dénonce pas l'Assad on ne critique pas l'Assad parce qu'on ne l'aime pas non c'est la méchanceté la mauvaise foi la mauvaise gouvernance la mauvaise gouvernance qui fait que nous dénonçons Alassand Draman Ouattara on n'a rien à foutre avec Alassand Draman Ouattara rien à foutre Soro Diom là qui le critique on ne le critique pas parce qu'on n'a rien à foutre lui c'est un rébelle il est là où il est donc c'est comme ça si Draman Ouattara n'est plus au pouvoir on va l'oublier le même jour qu'il n'est plus au pouvoir on l'a oublié parce que lui il n'est pas l'un de notre il est là parce que la France a voulu qu'il soit là mais le jour qu'il ne sera plus là on va l'oublier et c'est ça qui fait que nos parents aujourd'hui certains hommes politiques sont en train de faire des milicaments qui sont en train de voir sur le terrain comment ils vont voir est-ce que si je suis Babo est-ce que je peux m'en sortir mais le problème n'est pas de suivre Babo le problème est d'aider les Ivoiriens à aller enlever Draman au pouvoir si tu ne suis pas Babo et que tu aides les Ivoiriens à enlever Draman au pouvoir nous ça nous va mais tu n'es pas avec Babo tu dis son nom pour te donner un genre sur la toile tu n'es pas contre Draman Ouattara mais tu n'es pas non plus avec Draman Ouattara c'est-à-dire que tu es un opposant sur papier comme les dernières Bonnie Claverie elle prend l'argent du contribuant ivoirien comme état opposante et elle ne fout rien avec cet argent donc nous autres on vous regarde parce qu'on est obligé de vous regarder on n'a pas le choix notre objectif c'est de vous montrer la route et de nous rejoindre vous qui pouvez vous qui n'avez pas cru en président Babo Laurent et qui avez douté vous qui avez dit que Babo ne casse plus oeufs vous qui avez dit que Babo a fait alliance avec Draman Ouattara vous qui avez dit que oui Babo sa séparation avec Y va l'affaiblir vous vous êtes rendu compte que c'est vous-même qui êtes affaibli et non lui parce que lui il nous a dit et je cite encore moi j'avance celui qui veut il vient celui qui ne veut pas il reste et nous avançons on peut passer c'est cette manière d'avancer là qui fait que d'autres personnes ne savent pas quel pied dans celui-là il n'est pas avec Babo par hasard bon peut-être comme il dit que Babo c'est son père c'est qu'il est toujours avec Babo c'est pas vrai mon frère tu n'es plus avec Babo tu n'es plus avec Babo soit un garçon on dit que comment les gens les génies de porc tu es les génies de porc mais soit ces génies là soit celui qui remplissait soit celui-là tu n'es plus rien tu n'es plus rien et ça c'est désolant c'est attristant parce que nous hommes nous aimons la Côte d'Ivoire nous aimons cette nation-là nous aimons voir cette nation-là avec des Ivoiriens qui sont heureux aujourd'hui les Ivoiriens sont fades les Ivoiriens sont apeureux les Ivoiriens sont devenus je ne sais pas traumatisés parce que Draman Ouattara les a traumatisés à tous les niveaux aujourd'hui Draman Ouattara pour que vous puissiez avoir le sourire il vous paye pour que tu puisses être Ivoirien en Côte d'Ivoire il faut que tu t'as gêné devant Alassane Draman Ouattara c'est triste ce n'est plus de la politique nous sommes dans c'est une prison à ciel ouvert à Abidia pour ne pas dire en Côte d'Ivoire c'est-à-dire que tu ne peux plus critiquer ton pays tu ne peux plus dire quoi que ce soit la seule chose que tu peux dire c'est-à-dire que Draman a fait pont Abidia est devenu joli la Côte d'Ivoire a changé c'est-à-dire que ce genre de publicité mensongère parce qu'il faut bien survivre et aujourd'hui dans les mois à venir vous allez voir que Charles Bleu Goudet va rentrer dans ce genre de publicité Abidia est devenu joli la Côte d'Ivoire vraiment c'est super mais quand tu regardes les chéquiers de la Banque mondiale tu vas voir le classement de la Côte d'Ivoire qui dégringole malgré qu'on dit qu'on est au vert nous sommes à des chiffres mais le Ghana nous a dépassé le Kenya le Nigeria des kilomètres de lumière de nous nous mais on ne sait même plus même le Rwanda qui a connu la guerre nous a dépassé mais on se pose la question mais cet économiste là il travaille où pour qui comment il fait pour s'en sortir parce que l'économie d'un pays parce qu'on s'est dit que comme il sait comment faire rentrer l'argent mais avec nous notre économiste l'argent sort rien ne rentre et c'est dans cette salle on se retrouve matin, midi, soir et nous sommes obligés de faire avec parce que nous avons des Ivoiriens qui veulent manger dans ce restaurant et ces gens des personnes là ils sont là sur la toile nous empêchent d'avancer mais nous autres on est heureux quand on voit nos parents du nord rejoindre la lutte quand on voit des Maliens qui disent non à la Sandraman Ouattara quand on voit de Burkinabé qui chasse des ambassadeurs français on se dit oui le président Laurent Gbagbo le combat qu'il a mené pour laquelle Soro Guillaume et Draman Ouattara ont voulu l'assassiner en train de donner son fruit et je vous dis merci d'être toujours là merci de croire que ce combat là c'est possible parce que c'est un combat c'est un aller sans retour c'est un combat risqué dangereux et très long vous allez voir il y a beaucoup qui vont abandonner parce que c'est difficile d'être Babo Laurent moi c'est possible souvent j'ai de la peine pour des gens qui insultent le président Laurent Gbagbo parce qu'on ne peut pas être autant patient comme le président Laurent Gbagbo on ne peut pas avoir je ne sais pas ses idées d'un coin de son cœur et puis le renchérer d'une manière que même 50 ans après on est toujours comme si on avait 18 ans c'est-à-dire que tes idées de vouloir faire de ta nation un pays émergent tu ne les perds pas les gens vont t'attirer dans toutes les directions mais tu restes là c'est ça qui manque à certains leaders en Côte d'Ivoire être cohérent être patient Babo il est patient il est cohérent quand il dit je ne mange pas de ce pain il ne mange pas de ce pain je ne fais pas d'alliance avec ce toka il ne le fait pas aujourd'hui on se rend compte que d'autres n'ont pas ce courage ils n'ont pas cette patience parce qu'aujourd'hui 10 matins midi soir j'ai 50 ans j'ai 50 ans je vais diriger le pays mais mon ami est-ce que en Côte d'Ivoire si ce n'est pas Draman Ouattara qui empêche les gens d'être candidats tu seras candidat et ils vont voir on a vu ici Johnny Pacheco qui allait être député il a eu 13 voix même pas 13% il a eu 13 voix pour vous dire que la jeunesse elle est mature et ça fait du bien parce que cette maturité nous autres la fait qu'on ne perd pas notre temps à babader ici parce qu'on se dit les gens comprennent ce qui se passe et en fonction de la manière que les Ivoiriens sanctionnent ces opposants hypocrites et lâches ça nous fait plaisir parce qu'on se dit que oui ils ont compris et nous avons compris si nos parents du nom ont compris c'est que nous ce combat là il est gagné rapidement chap chap c'est parti